Une fois ce panneau fixé, ces caméras pourront être mises en service. Ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 5 qui ont été installés à différents endroits stratégiques de la ville. Une vidéoprotection qui, dans ce cas précis, était une demande des autorités. C'est une réponse à une demande de la gendarmerie qui nous a expliqué que pour résoudre certaines affaires, en particulier l'été quand on a plusieurs dizaines de milliers d'habitants dans le secteur, il serait intéressant d'avoir des caméras et un service de vidéoprotection sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc nous avons fait une demande en préfecture et nous avons une autorisation aujourd'hui pour 5 caméras de surveillance. Vous en voyez 3 derrière moi. Et donc ces caméras, nous l'espérons, nous permettront d'aider les forces de l'ordre à élucider certaines affaires. En Vendée, 21 communes ont fait la même démarche. Les Sables d'Olonne, la Roche-Royon ou encore Oulme, la vidéoprotection s'implante dans le département. Chaland, par exemple, a fait installer 28 caméras comme celle-ci en 3 ans. Et aujourd'hui, la délinquance a tendance à diminuer dans cette commune de 20 000 habitants. Ici, ce dispositif n'est pas le seul à dissuader les gens mal intentionnés. Les caméras, la participation citoyenne, la police municipale, enfin la gendarmerie, tout ça réuni fait qu'aujourd'hui la délinquance a baissé. Donc on continue, on ne baisse pas les bras, nous, parce qu'il faut vraiment continuer à rester vigilant. Mais oui, je pense que les caméras, ils sont pour quelque chose. La vidéoprotection enregistre en continu sans que vous ne vous en rendiez compte. Mais attention, seule une personne habilité est autorisée à visionner les bandes pour les besoins d'une enquête. Merci d'avoir regardé cette vidéo !